Noël n'est plus très loin et les Français s'apprêtent à partir en vacances. Mais cette année, alors que la grève des transports en commun entre dans sa troisième semaine, c'est l'inquiétude qui domine. Pour les vacances, je vais pouvoir rentrer chez moi ce soir, mais j'ai prévu de recevoir tous mes enfants à la maison. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout garanti qu'on puisse le faire. Je vais faire un enfant ! Je vais faire un enfant ! Après des scènes d'hystérie collectives dans les transports en commun depuis le début du mouvement de grève, un calme étonnant règne à la gare de Lyon pour un week-end de départ en vacances. Informés de la situation, beaucoup ont pris leur disposition. D'autres acceptent leur sort avec philosophie. Il y a eu un train annulé, je suis arrivé hier. Il y a eu deux trains annulés, donc j'ai réussi à monter. Après, il a fait un taxi pour aller jouer au Balblomé. Reprendre un taxi, j'ai été logé à Porte de Clignancourt. Et tout à l'heure, à une heure, je suis parti à pied jusqu'à Montparnasse. J'ai pris la 14 pour arriver ici, avec une contrebasse. J'ai mon premier train qui a été supprimé, comme beaucoup d'autres gens. J'ai pris un deuxième train. Et en fait, j'ai appris là, en venant dans les transports, que le TGV avait été annulé, puisque j'ai une partie TGV et une partie TGV. Donc, je vais prendre le TGV et ensuite, on verra bien. Soucieuse de préserver son image et d'accompagner les voyageurs dans ce moment difficile, alors que des milliers de Français se rendent dans leur famille pour les fêtes de Noël, la SNCF a déployé dans les gares ses gilets rouges, qui ont pour mission d'aider les passagers à arriver à bon port. Alors, nous, on essaye vraiment d'aider les personnes qui ont... Il y a plusieurs cas. Il y a des cas des personnes qui ont leur train, et ça se passe. Il y a des cas où il y a des personnes qui doivent échanger leur billet. Et il y a des cas où leur billet a été... Enfin, leur trajet a été supprimé. Si la trêve de Noël n'a pas été appliquée par la majorité des grévistes, l'un des syndicats cheminots a appelé à une pause pour permettre aux vacanciers de se déplacer. La SNCF a annoncé qu'un tiers de son trafic serait assuré le 21-22 décembre, dont une partie par bus. A priori, il y a des raisons pour que cette grève ait lieu. Le plus difficile, c'est la pérennisation dans le temps. Ça se poursuit. Je crois que c'est de garder son calme, de rester courtois avec tout le monde, et de prendre son mal en patience. Si certains conducteurs de train ont annoncé leur intention de reprendre le travail pendant cette période de vacances, le trafic reste fortement perturbé en cette période d'affluence. Les réunions familiales de ce Noël 2019, placées sous le signe de la contestation de la referme des retraites, risquent d'être compromises pour certains, en attendant la reprise des manifestations déjà prévues pour le 9 janvier. Jade Charles, CGTN, Paris.